Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Si vous êtes déjà abonné, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Dans cette vidéo, nous allons créer le composite, importer un bloc modèle et la visualisation du domaine. Le compositing, c'est une phase essentielle dans une étude utilisant des données en trois dimensions. L'idée derrière ou la logique derrière le compositing, c'est qu'en géostatistique, on va considérer chaque point avec la même importance avant d'appliquer ou d'assigner des paramètres lors du critage. C'est pourquoi, si l'échantillonnage a été fait en utilisant des supports de taille différente, on doit le convertir ou convertir l'information en un composite ayant la même taille. Sans plus tarder, allons-y. Pour créer le composite, nous allons aller dans Data Management et nous allons prendre Compositing et on va prendre notre base de données. On va sélectionner Mask Outside qu'on a créé dans la vidéo précédente et nous allons prendre comme domaine variable Final Lithology. Et comme on n'a pas besoin de Lithological Code et Sample Length, on va décocher et on fait Next. Et sur cette fenêtre, nous allons spécifier la taille de composite ainsi que la taille minimale analysée. Voilà, donc on va laisser cocher le même paramètre pour tout le domaine. La taille, on va garder 15 mètres et la taille minimale ou la longueur minimale analysée, 7.5. Et ici, on prend Most Present, le plus présent ou la catégorie de variable qui est la plus fréquente. Voici le rapport qu'on a. On a deux domaines. La partie riche et la partie pauvre. Ainsi que la partie extérieure qui n'est pas considérée dans notre hors-body. Ici, voilà. Et le nom du composite dans Isatis, le nom est généré automatiquement en fonction de l'opération. Donc on a créé un composite dont la taille est de 15 mètres. On peut toutefois modifier ces noms ici. Mais je les garde. Et puis je fais Finish. Et puis je ferme. Notre composite est créé. Et on peut le voir en déroulant notre base de données composites. Celle-là. Avec toute la variable. Et après ça, nous allons faire une statistique par catégorie. En allant dans la table statistics. Et puis prendre statistics by catégorie. On va sélectionner notre composite. Comme table de données entrées. Et on va prendre catégorie. Final lithology. Et la variable. On prend le faire. On peut ajouter une deuxième variable. Ici, on considère qu'une seule variable. Et on va ordonner la table en fonction de variable. Le cantiles and full statistics. Je laisse comme ça. Et puis je fais Run, Close. On peut voir dans le message. La partie riche. Et la partie pauvre. Ainsi que la partie outside. On a le total. Ce qui est défini. Le minimum value. Et le maximum. Ainsi que les valeurs de moyenne. Standard deviation. Et variance. Voilà. Et après ça, nous allons importer notre bloc modèle. Et pour le faire, nous allons rentrer dans accueil ou home. On va prendre import. On peut importer .grid holes and grid. Le bloc modèle, c'est un grid. On va importer un nouveau fichier. On va les localiser. C'est un fichier Excel. De format CSV. On va l'ouvrir. Et puis on fait Next. On fait Next. Donc on a quatre champs. Y compris. Le code de différents domaines. Et à ce niveau. On définit les dimensions. Ces trois dimensions. Et on va activer. Et l'option de. Genre. On va construire. Notre bloc modèle est constitué d'indices de cellules. Voilà. On va garder ces valeurs ici. Donc. X150. Y. Moins 450. Et Z. 310. Le nombre de cellules. Dans chacune des directions. On va prendre 28. Dans la direction des X. Et 47. Dans Y. Et dans Z. On prend 31. Et la taille des cellules. On prend. 75. 75. Et 15. Il n'y a pas de rotation. Vous pouvez modifier ces valeurs. Et puis. Je fais next. Voici. Le champ. Qui a dans. Ma. Ma feuille. Excel. Et. Pour ce qui est du domaine. Je vais mettre. Au lieu de. Numérique. Je vais mettre. Catégorique. Donc. On va catégoriser le domaine. Et puis. Je fais next. Le nom. Je garde. Ce nom ici. Et puis. Je fais import. Le bloc modèle. Vient d'être créé. Il est là. Avec. De différents codes. Je vais maintenant. Filtrer. En allant. Dans. Data Management. Je vais faire une sélection. Par filtre. Data Management. Selection. Et puis. Je prends. Filtre. Qui est là. Et puis. Je. Fais. Je sélectionne. Ma base de données. Comme. Table d'entrée. Et. Je prends. Le domaine. Et je vais sélectionner. Rien que. La partie 1 et 2. Partie 1 et 2. C'est. Domaine. De riche. Et domaine de pauvre. Voilà. Comme spécifié. Dans. Les vidéos précédentes. Donc. On va appliquer. Rien que cette règle ici. Et. On va renommer. Comme étant. Orbody. Voilà. Et puis. Je fais. Créer. Puis. Je ferme. Notre. Orbody. A été créé. On peut. Visualiser. En allant. En. Allant. Dans. Dans la visualisation. En trois dimensions. Et. Je prends. Domaine code. Voilà. Et. Je fais. Démis clic. Propriété. Je vais dans. Filtering. J'active. Le filtre. Et puis. Je sélectionne. Orbody. Puis. Je fais. Close. Voici. La visualisation. Deux domaines. Merci. D'avoir suivi cette vidéo. Jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Abonnez-vous. Aimez la vidéo. Partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Si vous êtes déjà abonné. Aimez la vidéo. Partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Bye. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501